RTL Grand Soir Demain, nous le disions dans le journal, comité interministériel sur la sécurité routière, objectif faire baisser les chiffres de la mortalité sur nos routes. Quelles seront les mesures annoncées pour cela ? Avec nous ce soir Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Bonsoir. Bonsoir. Craignez-vous un tour de vis assez ferme de la part du gouvernement demain ? Oui, comme d'habitude. On le craint et il y a ce mot qui me gêne, mesure. Le problème c'est que la seule mesure qui serait bonne à prendre aujourd'hui, ce serait peut-être de ne pas en prendre. Il faut regarder un peu l'état de l'opinion publique. On en est où ? On en est avec une opinion publique qui ne croit plus dans le message sécurité routière. On entend partout. Si on est honnête, on entend partout dans la rue que la sécurité routière c'est de l'argent. C'est ça que pensent aujourd'hui les Français. Vous associiez cette image-là avec les radars par exemple tout simplement ? Clairement oui. Je pense qu'aujourd'hui le mot sécurité routière est assimilé à limitation de vitesse et mesure pour le respect des limitations de vitesse certes, mais aussi pour les radars, la sanction automatique et ça ne passe plus dans l'opinion. Et je crois qu'aujourd'hui on est arrivé à un point où une mesure de plus, accumulée avec toutes les autres, un jour ça va faire sauter la cocotte minute. L'opinion est quand même au courant que cet été par exemple il y a eu davantage de morts sur les routes françaises, c'est ce que nous dit le gouvernement. Et si on était honnête un peu ? Et si on prenait véritablement les mois les uns après les autres ? Parce qu'en France on fait quelque chose qu'on fait nulle part ailleurs. On a un comparatif des mois de sécurité routière. Ailleurs on ne fait pas ça. On compare sur 12 mois glissants, sur un an. Mais allons-y par mois. Décembre 2014, meilleur mois de décembre de tous les temps. Mars 2015, meilleur que 2014. Juin 2015, meilleur que 2014. Les témoins bons. Et septembre. C'est quoi septembre ? Les témoins bons c'est déjà trop quoi. Sur une année complète, moi j'ai entendu partout. Toujours trop de morts de toute façon. Mais évidemment bien sûr. Un tué sur la route pour la famille qui nous entend et qui a été affectée par ça, je peux vous dire qu'on n'ira jamais lui faire dire que les statistiques sont bonnes. Un tué de sur la route c'est toujours un tué de trop. Par contre la réalité c'est quoi ? Si on prend un petit peu de recul, un peu de hauteur, on regarde ce qui se passe. On nous présente l'année 2015 comme l'année de la reprise de la mortalité routière. On oublie que 2012-2013 ça avait chuté. Donc forcément après deux années de chute on peut avoir une légère remontée. Qu'est-ce qui se passe ? Moi je regarde tous les indicateurs, pas que la mortalité routière. Je m'aperçois qu'il y a moins de blessés graves qu'en 2014. Moins d'hospitalisations qu'en 2014. Moins de blessés légers qu'en 2014. Moins d'accidents tout court qu'en 2014. Mais on ne regarde qu'un seul indicateur. On a focalisé sur l'aspect mortalité routière. Il y avait jusqu'au 31 août 99 tués de plus sur les routes par rapport à 2014 fin août. Aujourd'hui je suis venu vous dire qu'à 40 millions d'automobilistes, on est persuadé que les chiffres de septembre 2015 sont meilleurs que les chiffres de septembre 2014. Donc avant de prendre une quelconque mesure... On a un institut de l'accident en interne. On reçoit, c'est terriblement glauque, mais à chaque fois qu'il y a un tué sur la route, on reçoit des coupures de presse. Je peux vous dire que c'est très dur à vivre. Mais ça permet de compter. Et pourquoi le gouvernement ne nous dit pas les vrais chiffres alors ? C'est ce que je suis venu demander aujourd'hui. Je demande à Manuel Valls demain d'avoir cette transparence. Avant de prendre une quelconque mesure supplémentaire contre les automobilistes, je lui demande de communiquer sur les chiffres de la mortalité routière de septembre. Mais Pierre Chasserey, ça fait 4 ans qu'on ne s'est pas réunis quand même pour essayer de trouver des mesures dans ce conseil. Trouver ? Non mais ça fait quand même 4 ans, ça fait longtemps. Donc c'est quand même bien si sur une année il y a encore plus de morts qu'on essaie de trouver des solutions. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit ? On fait point par point de ce qu'on sait à peu près ce qui va être décidé demain. Parce qu'on a quelques fuites. Vitesse à 80 km heure sur les routes secondaires ? Visiblement, ça s'est enterré. C'est plus d'actualité. L'expérimentation est en cours. Et vous avez bien compris que l'expérimentation, c'est un enterrement. Les résultats, c'est au moment de la présidentielle. Je ne connais pas un seul président de la République qui va vouloir être élu sur ce programme. La boîte noire, information Christophe Bourreau sur une voiture pour analyser notre comportement. C'était une des volontés de Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. On a du mal à imaginer que Manuel Valls n'en parle pas demain. Le seul problème, c'est la réglementation européenne. Pour l'instant, pour qu'il y ait cette mesure en France, il va falloir qu'elle soit aussi imposée à l'échelle européenne. On ne fait pas ce qu'on veut, nous, tout seul, en France. Pour gagner un peu plus d'argent, dénonciation des salariés de la part des entreprises ? Et ce qui me gêne, c'est qu'on ne s'est pas posé la bonne question ? Dénoncer les salariés pour que tout le monde soit soumis à la bonne enseigne, à la même enseigne, pourquoi pas ? Mais est-ce qu'on s'est posé la question de savoir pourquoi le chef d'entreprise ne dénonçait pas son salarié ? Est-ce qu'on s'est dit, tiens, en France, on est le seul pays européen à retirer des points pour les tout petits excès de vitesse ? Qu'est-ce que va faire le chef d'entreprise si son meilleur commercial n'a plus de permis de conduire ? Il va perdre son meilleur commercial ? Ben non, il ne le dénoncera pas. Ou alors il dénoncera quelqu'un d'autre ? Ben voilà. Non, mais c'est terrible. Bien sûr, c'est une réalité. Les deux roues, on en parle souvent. Ce qui est incroyable, j'en parlais avec Christophe Bourreau avec Agnès Montfillon préparant cet entretien avec vous, Pierre Chasseret. Au niveau équipement, seul le casque est obligatoire. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui roulent sans gants aujourd'hui, sans bottes, sans bandes réfléchissantes ? Mais on en revient toujours au même point, Christophe Paco. Il faut responsabiliser les automobilistes, responsabiliser les usagers de la route. Arrêter, on n'a pas besoin de passer par la mesure. Ce n'est pas la mesure qui crée la baisse de la mortalité. C'est le fait qu'on va réussir à convaincre l'opinion que c'est bon de le faire. Si vous êtes en train de braquer l'opinion publique, vous générez quoi ? Du ras-le-bol. Et c'est ça qu'on lance demain. Ça veut dire que vous demandez simplement que la loi soit appliquée ? Mais rien que ça, déjà, ça ne serait pas mal. Mais pour ça, il faut faire entendre que les mesures qu'on a prises jusqu'à présent, vous vous rendez compte ? En janvier, on annonçait déjà 26 mesures de sécurité routière. Il faut en empiler. À un moment donné, vous savez, pour transporter le code de la route, il faudra une brouette. Alors, deux dernières. Contrôle technique pour les deux roues au moment de la revente, ça va servir à quelque chose ? Pas grand-chose. Là-dessus, je laisse le moteur s'exprimer. Moi, je m'appelle 40 millions d'automobilistes. J'ai bien compris. Alors, pour les deux, moto ou voiture, l'éthylotest au moment du démarrage, surtout pour des récidivistes ? Mais ça ne peut être que pour eux parce que j'entends l'opinion qui dit « oui, on pourrait le mettre pour tout le monde ». Oui, enfin, éthylotest anti-démarrage pour bloquer le démarrage du véhicule si on est alcoolisé, 1400 euros. Je ne pense pas qu'on puisse imposer à tous les automobilistes français un principe de punition collective qui coûte plus de 400 euros. Tolérance zéro, tout simplement, quand on prend la voiture ? En Angleterre, c'est 0,8, le taux. Ce n'est pas une question de taux, c'est une question de responsabilisation. Ce n'est pas le taux qu'on doit forcément abaisser. Il faut responsabiliser l'usager, lui faire comprendre que boire et conduire, ce n'est pas possible. Mais il ne faut pas le braquer par la réglementation. En cette veille de ce comité interministériel, Pierre Chasserey, 40 millions d'automobilistes, vous vous mobilisez, vous lancez une pétition ? Mais j'ai envie de dire, malheureusement, on est obligé de le faire parce que je sais que demain, il y aura des mesures très dures envers les automobilistes. Donc, on lance un site internet, legrandralbol.com et on appelle tous les automobilistes à signer cet engagement. Vraiment, pour faire comprendre à nos gouvernants, au bout d'un moment, le trop de mesures. Ça va finir par tuer la voiture, par nous tuer au quotidien parce que les automobilistes n'en peuvent plus. Et le seul moyen de faire accepter un message de sécurité routière, c'est que le gouvernement prenne en considération qu'on fait de la sécurité routière avec les automobilistes, et pas contre eux. Trop de mesures, tue la voiture, voilà, j'ai mon petit autocollant. Merci beaucoup, Pierre Chasseret, d'avoir été notre invité dans RTL Grand Soir. Je rappelle que vous êtes le délégué général de 40 millions d'automobilistes. Merci beaucoup. Merci. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada